regrouper les modalités lors de l'analyse. Je viens de supprimer les variables précédentes et je vais cette fois-ci prendre la variable 12. La variable 12, c'est une note globale qui est attribuée sur ce que l'on pense, de façon globale, d'une chaîne de télévision. Cette note va de 0 à 10. Il y a donc 11 modalités. 11 modalités, c'est un peu trop. J'aimerais donc effectuer des regroupements en quatre catégories. On va dire que j'ai des gens qui sont très mécontents. Les gens qui mettent un 0, un 1 ou un 2 sont des gens qui sont très mécontents. Les gens qui mettent un 3, un 4 ou un 5, ce sont des gens qui sont quand même mécontents. Ceux qui mettent 6, 7 ou 8, ce seront des gens contents. Et les gens qui mettent 9 et 10 sont des gens très contents. Alors comment regrouper ces différentes modalités ? On va double-cliquer sur l'objet comme on le fait à chaque fois. On va se positionner sur l'onglet calcul. Et là, en fait, vous avez la possibilité de regrouper, ordonner les modalités. Et donc pour le faire, on va cliquer sur les trois petits points. Ici, je me retrouve avec mes 11 modalités, les notes de 0 à 10, et je vais effectuer mes regroupements. Donc j'ai dit de 0 à 2. Je clique sur 0. Avec la touche majuscule, je clique sur 2, ça va sélectionner 0, 1, 2. Et je vais grouper sous le nom. Et là comme nom, je vais mettre très mécontents. Ensuite, je vais mettre un deuxième regroupement pour ceux qui ont mis 3, 4 et 5. Même chose. Donc je clique sur le 3, je clique sur le 5 avec la touche majuscule. Et puis, je vais grouper en disant qu'ils sont mécontents. Les gens qui ont mis de 6 à 8, je vais les appeler des gens contents. Et enfin, ceux qui ont mis 9 et 10 sont des gens qui sont très contents. Je vais faire OK et je valide. Du coup, j'ai regroupé mes 11 modalités en 4 modalités qui me permettent de voir que l'essentiel des gens sont des gens qui sont contents. Comme nous l'avons dit précédemment, un tableau seul ne veut rien dire. Il va donc falloir créer du sens. Ce que l'on peut dire, c'est que si on prend les gens contents et les gens très contents, nous avons plus de 80%. Donc, on peut très bien dire que plus de 80% des téléspectateurs sont satisfaits de la chaîne qu'ils regardent le plus souvent. Ce sont tous les gens qui sont contents. C'est tout ? Et on peut aussi voir les gens qui sont dans plus ou moins de 10 jours. Mais ce que j'ai vu que je t'avais pas, c'est important. Et on peut aussi voir les gens qui ont une chaîne qu'ils ont une autre chaîne. – Sous-titrage FR 2021